Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur NextBall. Si vous n'avez pas abonné, en dessous c'est de tous abonné, abonnez-vous à tirer la cloche et ne mourez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Depuis le 11 août, nous avons assisté à des tas de choses en commun et les gens nous annoncent officiellement la disparition ou le décès de ces stars, chose que jusqu'aujourd'hui, nous, on ne croit pas encore. Et la disparition de ces stars, nous avons découvert beaucoup de choses. Nous avons découvert des choses hors du commun. Mes frères et mes sœurs, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas facile de perdre un être cher. Une personne jeune, avoir autant de force, qui disparaît comme ça, ce sont des choses qui ont frappé tout le monde, qui ont marqué jusqu'aujourd'hui, même la jeunesse. Pas seulement la jeunesse, mais aussi ses collègues, même ses collègues, ont été marquées par cette disparition. Aujourd'hui, on nous revient ce matin, nous avons ajouté un coup de sur les informations. Et voici que nous tombons sur une information selon laquelle un collègue à cette star, là, a décidé d'abandonner le coupé décalé pour pouvoir chanter Dieu, déjà adoré Dieu, quoi. Toute personne m'a dit que cette star, c'est-à-dire une femme, elle, dans son domaine, elle est là, elle est le numéro un, dans la jante féminine, quoi, dans le groupe, dans le milieu. Et elle, elle a décidé d'abandonner la musique profane, pour chanter la musique, la louange à Dieu. Voici les informations que nous venons de recevoir encore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça aussi, c'est à vérifier. Mais les gens sont en train de parler de ça. Peut-être que ça peut être vrai. Ah! Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Franchement, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on nous a dit? On va dire, ah, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On vous dit qu'une personne vient d'abandonner la musique profane, pour s'intéresser à la musique chrétienne, c'est-à-dire une musique où on adore Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire, si vous aimez vraiment bien cette personne? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement la soutenir. Peut-être que vous ne savez pas encore ce que signifie la musique profane. Nous allons bien vous expliquer. Déjà, analyser un peu ce qui s'est passé, c'est donné temps. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le temps tient, ils sont allés enterrer ces stas en question. Mais il y a une chose qui s'est produite, qui a été appelée profane. Qu'est-ce que c'est? La chose qui s'est produite, c'est que le corps de ces stas a été déterré. Et les gens se disent, mais c'est inadmissible, c'est pas possible. Vous avez profané l'atome de ces tomes. C'est pas normal. Vous voyez? Pourquoi les gens parlent de profanation? C'est tout simplement parce qu'une tombe, c'est censé être sacré, non? C'est sacré. Ce sont des choses, vraiment, qu'on ne peut pas toucher comme ça. C'est pas possible de faire ça. On ne peut pas encourager de tel comportement. Ça, c'est clair. Parce que c'est mauvais. C'est ça, on appelle quelque chose de profane. Donc, la musique profane, c'est quoi? La musique profane, c'est cette musique-là-même qui n'est pas sacrée. Et cette musique-là est, la plupart du temps, utilisée par le diable pour pouvoir détruire les meurs, les valeurs morales et tout ce que vous connaissez. Vous voyez? Voilà. Et le diable s'identifie à cette musique parce que ça vient de lui. Et toutes les personnes qui font de cette musique-là, leur musique, sont divines automatiquement des adorateurs du diable. Ça veut dire que toute la personne qui va abandonner cette musique pour pouvoir maintenant chanter pour Dieu, souvent devenir des adorateurs de Dieu. Ça veut dire que Dieu va se retrouver en des telles personnes. Vous êtes à vous-même, analysez bien l'affaire. Regardez bien la musique profane. Quand quelqu'un chante pour Dieu, franchement, cette personne reçoit une force, une énergie différente de lorsqu'on chante de la musique profane. C'est carrément vrai. Nous tous on était dans ces choses, on sait ce qui se passe. Ceux qui sont vrais, qui sont honnêtes ici, vous diront pas le contraire. Il y a une froide différence entre la louange à Dieu et la louange au diable au travers de la musique profane. Et vous pouvez même voir que dans la musique profane, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens font tout et n'importe quoi. Parfois, ceux qui communiquent même avec le diable pour avoir un succès, le diable les réunit dans un endroit et leur demande de chanter tout ce qui est mauvais. De faire la louche des mauvaises choses. Du genre, on va demander aux femmes de s'habiller de façon très sexy. Elles sont bikinières, elles sont de l'écrit. On va demander aux chanteurs de boire de l'alcool de l'écrit. Même des dédures vêtements dans la chanson. Donc là, d'où vient la source d'inspiration, c'est l'alcool. Tu vois, vous allez voir que dans les clips, vous allez voir que les gens vont prendre beaucoup d'argent. C'est ça le jeu de la musique profane. C'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça, ça se passe. Les gens vont prendre beaucoup d'argent comme ça. Les exposer, les jeter comme s'il n'y avait que ça. Les gens vont prendre de la cigarette, fumer de la cigarette. Même jeter la fumée sur la caméra. Vous allez voir les femmes dans les clips. Vous allez pas me dire que vous n'êtes pas informé. Vous allez pas me dire que vous n'êtes pas informé ou que vous n'êtes pas au courant. Ça, c'est la musique profane. Et ce qu'on voit dans les clips. Et c'est exactement ce qui se passe. Et dans cette musique profane là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, comment on l'a dit ? On voit des femmes qui viennent un peu venir. Elles sont même filmées. On montre même les fesses. On montre même tout ça. Les fesses. Et la caméra est toujours braquée sur quoi ? Regardez bien, réfléchissez bien. La caméra est toujours braquée sur les fesses. On filme les fesses. On filme tout ça, tout ça. Mais c'est ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du game. C'est comme ça, ça se passe. Et c'est ce qu'on appelle la musique profane. Maintenant, pour pouvoir bien chanter là. Pour pouvoir avoir du succès. Puisque ce n'est pas Dieu qui vous accompagne cette fois. Ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Ce qui va faire. Il ne tient pas pour le contrôle de la chose. A tel point qu'à un moment donné, vous-même vous allez vous sentir obligé d'aller avoir des forces spirituelles bizarres. Des forces au cul. Des trucs bizarres. Et pour pouvoir même avoir du succès. Vous allez voir que c'était même de vos collègues vous-même aller voir des marabouts, des féticheurs. Les marabouts. Tout ça. Pour avoir des protections. Même du succès. On peut même vous dire que pour pouvoir avoir du succès. Ou même la gloire. Il faut faire un pacte avec le diable. Il faut faire un pacte avec le diable. Le succès et la gloire que tu vas avoir. Ce n'est pas pour toute ta vie. C'est pour l'instant. Mais pour pouvoir te maintenir au sommet, il faut faire un pacte avec le diable. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que tu dois faire. Pourquoi? C'est parce que parfois, quand vous faites ça, le diable de ces démons vous accompagne, vous soutient. Et il vous aide. Donc à tous les niveaux. Quand vous faites le pacte avec le diable ou encore l'alliance avec le diable, vous, vous êtes à la tête. Vous êtes toujours en haut. C'est vous toujours qu'on appelle toujours au spectacle. C'est vous toujours qu'on appelle toujours pour faire les choses. Et les autres qui ne sont pas passés par là, eux sont en arrière. Parfois quand certaines personnes vont faire le diable avec le diable. Ils passent souvent lors des rituels. C'est-à-dire des pratiques bizarres. Ou là-bas, si vous êtes un homme, un autre homme va coucher avec vous. Oui. Juste parce que vous, vous voulez briller. Vous voulez qu'on entende parler de vous. Ça c'est connu. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la fin. Nous allons bien vous expliquer ce qui se passe dans le monsieur pour fin. Que beaucoup de personnes n'osent pas vous parler. Ne peuvent pas facilement vous expliquer. La musique profane, c'est une propriété du diable directe. C'est une propriété du diable. Il faut qu'on soit honnête avec vous. La musique profane, la musique où on n'adore pas Dieu. Où on se fait plaisir, on chante pour soi-même. C'est une musique qui est directement orientée par les mémis. Et, parfois, pour avoir du succès, certaines cheléputés sont contraintes à entrer dans les bails. Dans les bails noirs. Et c'est ce que parfois même on leur dit. Quand tu arrives, tu te dis que tu veux réussir, tu veux être vu, tu veux qu'on parle de toi. Automatiquement. Automatiquement. Quelqu'un va venir te dire, mon frère, pour réussir, il faut faire des sacrifices. Et toi tu veux réussir, toi tu vas avoir du succès, tu veux que les gens parlent de toi. Qui ne veut pas évoluer dans la vie ? Qui ne veut pas évoluer dans la vie ? Qui ne veut pas évoluer ? Qui d'autre nous ici ne veut pas évoluer ? Et toi tu entends ça ? Tu te dis, ah c'est une bonne affaire. Et ils vont te dire des choses, ils vont te dire des choses. C'est bien réelles. Celle-là maintenant va parler de l'envoûtement. L'envoûtement. Vous savez que quand une personne va voir un féticheur, pour que le féticheur travaille mystiquement pour l'aider à avoir du succès. Ce qui va se passer, c'est que cette personne-là va gagner du succès en échange de quelque chose. Il va d'abord lui-même donner quelque chose qui lui a cher aux esprits ou aux génies là. C'est quoi on appelle même les démons. Maintenant, qu'elle a fini de donner ça, il va lui demander de faire quoi ? Il va lui demander de maintenant envoûter ses fans. Et l'envoûtement là, c'est le féticheur qui va se charger même personnellement de ça. Et tous ceux qui vont aimer cette personne-là, puisque l'amour que ces personnes vont commencer à avoir pour cette salle n'est pas naturel, toutes ces personnes-là seront donc envoûtées. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne peut pas se passer autrement. Toutes ces personnes-là seront donc envoûtées. Ça veut dire que si cette personne-là dit, par exemple, je viens au conseil le samedi, toutes les personnes qui sont même prêtes à annuler leurs affaires, leurs business pour aller là-bas, toutes ces personnes qui parlent ainsi seront sous le fait de l'envoûtement, sous le fait de la magie ou la sorcellerie qui accompagne cette stade de la musique-là. Parce que vous pouvez voir des choses à la télévision en tant que les gens tentent de chanter, mais vous ne vous imaginez pas la sorcellerie qui est en dessous. La sorcellerie qui est en dessous. Un jour, à la télévision ici, et un homme qui est venu, il a pari-palais, il disait que lui, il a failli vendre son âme au diable. Il était avec des amis, eux, ils avaient du succès. Lui aussi, il voulait voir, il voulait réussir. Il avait une belle voix, il savait chanter, il avait tout pour réussir. Il savait même chanter, même plus que beaucoup de personnes, même dans la gaine. Mais il n'avait pas du succès. Un jour, il a remarqué que parmi ses gars, parmi ses collègues, il y a certains, même, qui se frontaient avec des choses qu'ils ne comprennent pas. Et il y a d'autres, à un moment donné, qui agitaient des animaux, et ils vous allaient offrir un sacrifice. Et lui, il se pourrait être la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi ça? C'est comme ça, ses amis lui ont dit que, franchement, pour pouvoir avoir du succès, c'est ce qu'ils font. Chacun a son marabout, chacun a ceci. Genre, on en foute, les fans, et puis, le succès est là. Et il faut faire des sacrifices. Il faut faire certains sacrifices. Et lui, il se disait que, bon, puisque c'est pour faire juste un sacrifice comme ça, il n'y a pas de problème. Si c'est pour acheter un mouton pour le donner, il n'y a pas de problème. Il se pourrait aussi acheter le mouton. Et quand son ami parlait comme ça, il se disait que lui aussi, il pourrait passer aussi par là. Et voici qu'il va avoir des informations. Une autre personne va le guider vers une personne mystique dans un autre pays. C'est-à-dire que les gens vont quitter leur pays pour aller jusqu'à dans un autre pays. Pour aller faire des trucs là-bas et revenir avec le succès dans leur pays. Et déjà, dans leur pays après, dans leur pays après, ce que ces personnes ont fait, elles vont maintenant avoir un succès hors du commun, un succès ouf ! Même ça va s'étendre jusqu'au monde entier. Et lui, c'est ce que lui recherchait. Être connu au Nouveau Mondial. Et voici qu'il va être dirigé dans un autre pays. Et arrivé là-bas, il va rencontrer une femme. Tant qu'il va arriver là, il va lui poser des questions. Comme d'habitude, comme d'habitude, c'est même facile. Elle va lui poser des questions. Qu'est-ce que tu veux ? Il va dire que lui va avoir le succès. Il veut réussir. Il veut la gloire. Et voici que cette femme, elle va lui dire. Que pour pouvoir réussir, il va falloir que tu lui donnes quelque chose. C'est comme si elle savait que lui, il attendait un enfant. Et cette femme, elle lui a demandé. Sa fille. Où est son enfant ? Ah ! Elle lui regardait l'affaire. Comment c'était que ma femme attend un bébé ? Il a cru que c'était venu. Il allait lui demander du genre, tu es un animal ? Mais il ne savait pas qu'il allait sacrifier un être humain. La femme, elle lui a dit. Que c'est ce que tu dois donner. Tu vas avoir du succès. Tu auras tout ce que tu veux. Mon dieu. Il a commencé même à hésiter. Il dit, bon, il va réfléchir. Ah ! Tu vas réfléchir. Mais tu as quitté ton pays. Et tu es arrivé jusqu'à ici. Normalement, il était censé être prêt. Ou même si c'est vous. Le gars, il a quitté son pays. Et il allait dans un autre pays à cause de ça. Parce que lui cherche de pouvoir pour réussir. Et arrivé là-bas maintenant, il est face à la réalité. Ou on lui demande de faire des choses. De faire des trucs. Et c'est là, mettant cette place-là. Il doit prendre la décision. Il doit prendre la décision de sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il devrait sacrifier quelqu'un. Son bébé, son enfant. Hey ! Même si c'est vous. Quelle serait vos réactions ? Quelle serait vos réactions ? Face à ceux-là. Ce homme-là, franchement, il n'a pas pu donner sa réponse. Il se dit qu'il va réfléchir. Cet homme-là, il est sorti. Il dit, sur ton doigt là. Et quand il sortait, il se tombe là-même qu'il a accueilli. Il se tombe à lui-là et lui a demandé Mais qu'est-ce que tu as dit ? Il dit, franchement, nous, il n'est pas encore prêt pour ça. Il n'est pas encore chaud. Franchement, il n'est pas prêt. Qu'il va retourner. Il va retourner à la maison pour réfléchir. Ce dernier lui a dit. Donc, tu as refusé. C'est qu'elle t'a demandé de faire. Il n'y a pas de souci. Si tu es en vie et que tu ne veux pas quelque chose de grave, de mal t'arrive, un conseil. Il faut quitter le pays en même temps. Quitte le pays. Dès que tu es à ta maison, tu prends tes barrages et tu quittes le pays. Tu quittes en même temps le pays. Et voici comment cet homme-là, il a quitté cet endroit-là pour retourner dans son pays. Mais c'est sur le chemin qu'il a rencontré Dieu depuis ce jour. Il a commencé à chanter pour Dieu. Ça, c'est ce que lui l'a vu. Et lui, il a refusé. Il y a un ex-sataniste qui expliquait des trucs. Il dit que les artistes, les chanteurs, ceux qui chantent dans la musique profane, ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos parents. Mais le problème arrive que lorsque, pour pouvoir avoir du succès, ces chanteurs ont commencé à entrer dans des bailles noires. C'est-à-dire dans la succès de rue, pour pouvoir enrouter les femmes, pour pouvoir avoir sa gloire et tout ça. Il y a une autre personne. Il y a une autre personne. Elle dit qu'elle était sataniste. Elle dit qu'elle allait souvent dans des réunions. Même sous l'eau, il y avait des réunions là-bas. Et là-bas, elle pouvait même voir des chantes chrétiens, soit disant des chantes chrétiens, qui sont là-bas, au-dessus de l'eau, là-bas, dans des réunions du diable. Les gens, eux, ils les voient ici, ils disent qu'ils chantent pour Dieu, mais en fait, ce ne sont pas des vrais chrétiens, ce sont des sorciers. Ils sont déguisés. Ils sont déguisés en vrais chrétiens. Les gens, ils chantent chrétiens. Les gens, ils se faisaient s'abattent dans ces dorés du or. Il adore le diable dans le secret là-bas. Et lui, il a vu des gens avec de la musique profane. Toutes ces personnes étaient là-bas. Et certains pratiquaient des cérémonies. Ils faisaient des rituels. Et au cours de ces rituels, certains avalaient des sépats à deux têtes. Certains avalaient des sépats à deux têtes. Serieux ? Est-ce que vous entendez ça ? Et cet homme a dit que quand ces gens avalaient des sépats à deux têtes, ils avalaient des sépats à deux têtes là. Tenez-le bien. Quand ces gens-là commencent à chanter là, en dessous de la voix là, il y a deux voix, deux autres voix. Je me vous ai surpris. Comment cette personne-là peut avoir une telle voix ? C'est pas normal. Et cette personne-là, cette personne-là va toujours avoir une belle voix dans sa vie. Elle ne va jamais avoir une voix faible qui va se casser. Non. Même dans sa vieillesse, elle aura toujours sa puissance ou encore la puissance vocale pour pouvoir même chanter et avoir de la chante. Et c'est ce que beaucoup sont allés faire là-bas. Et lui, il a vu ça de ses yeux. Et quand il arrive dans ce monde-même, il les voit même en train de chanter. Et les gens sont en train de juste les écouter. Sans savoir plus. Pour pouvoir arriver à ce niveau, ces gens-là ont fait des impacts terribles avec le démon, même avec le diable. Même avaler tout ça, tout ça. Ça m'étonne. Quand j'ai entendu ça, il y a même pensé que c'était de la blague. Les gens n'étaient jamais même à nous faire peur. C'est là que c'est encore tombé sur une autre information. Une autre personne qui disait qu'il y a des sirènes, des sirènes qui existent. Les sirènes, ce sont les démons qui vivent dans nous-là. Elles ressemblent à des femmes avec des cueilles poissons-là. Mais elles peuvent avoir des jambes. Elles peuvent avoir des jambes comme vous aimez-nous. Elles peuvent avoir des jambes. C'est lors de l'invocation que cela arrive. Et les gens, des musiciens qui vont même entrer en contact avec des femmes-là, dans l'eau, sous l'eau là-bas. Et, quand les gens vont rencontrer ces femmes-là, ce qui se passe, c'est que ces femmes-là, leur demandent de faire des choses, d'entrer dans des trucs. Et, eux aussi, ils rentrent dans des choses avec la femme-là. Et automatiquement, ces femmes-là, établit un lien entre ces gens-là et elles. Et, à partir de ces liens-là, ces personnes-là deviennent automatiquement les maris à cette femme. qui, elles ont été quoi ? Là, tu dis que tu vas avoir du succès dans la vie, tu vas chanter, tout ça, tout ça. Dès que là, tu viens la voir là, elle, elle te dit, que, je vais te donner le succès, la gloire. Je vois même, tu rends très beau, tu seras vraiment très beau. Mais, tu ne regarderas aucune femme sur la terre, à part moi. Moi aussi, je serai ta femme. Si tu décides de prendre une femme sur la terre ici, elle va mourir. Ou, je vais vous séparer. Ou, n'en aide pas à rester ensemble. Et, c'est cette femme-là qui va donner automatiquement la femme à cette personne. Juste parce que, elle, juste parce que cette personne-là, cet homme-là, veut juste avoir le succès. Et, c'est à ce qui se passe. Et, cette femme-là, peut même nous montrer comment on danse. Comment on danse. J'ai dit, les pas du danse. ce que vous appelez les, les, les nouvelles danse. Ou, les concepts. Elle peut créer, elle peut créer un concept. Elle peut lui donner ça. Et, cette personne-là va prendre cette danse-là. Depuis, le monde des ténèbres, depuis le monde des démons, le monde des sirènes. Et, elle va venir faire danser cette danse-là à tout le monde ici. Maintenant, vous pensez que c'est elle qui a créé la danse. Cette personne-là peut vous expliquer, ah, vous pensez comment j'ai créé la danse, comme ceci, comme cela. Ça, du mensonge, pure et simple. Cette danse-là, même un peu félicite, tout le monde est ténèbre, tout le monde est sirène là-bas. Et, c'est la femme sirène là, qui a créé même la danse. Et, tout le monde danse ça. Il y a même des danses que vous pouvez me voir, même si c'est même facile à voir, même facile à comprendre. Nous allons vous donner un seul exemple. Le twerk. Le twerk. Le twerk. Qu'est-ce que le twerk? Le twerk, c'est le mapuka évolué. Alors, en Afrique, on l'appelle ça le mapuka. Le mapuka. Quand les gens dansent avec leurs fesses en Afrique, les gens remuent leurs fesses. Comment vous vous sentez? Si tu es un homme, tu vas te dire, mais ah, qu'est-ce qu'il y a? Tellement, ça te fait bouger, de la nez, tu as mal à la nez, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut que ça continue, il faut que ça continue. Et, parce que tu es déjà dans une autre dimension. C'est l'envoûtement. Qu'est-ce que tu es dans cet état-là? On dit que tu es envoûté. Voilà. Donc, c'est une dose qui vient du monde des ténèbres. Du monde des démons. C'est pas... Vous voyez les choses sur la terre parce que les choses sont faites au hasard, comme ça. C'est ça la musique profane. Cette musique-là, sert à envoûter les gens, à ensorceller les gens. Parce que c'est une musique qui appartient au diable et au démons. C'est ce qu'ils utilisent même pour faire des adorations, des louanges. Et le twec, comme on vous l'a dit, c'est la forme évolue du Mapoka. Les gens dansent le twec. Regarde, cette dose-là, c'est une dose terrible. Si toi, tu vois ton pasteur danser le twec, qu'est-ce que tu vas faire? Il sera même le premier à commencer même à parler. Pasteur, qu'est-ce qu'il n'a pas à toi? Pourquoi tu danses comme ça? Hey! Mais quand tu vois, ça va arrêt. Quand tu vois, les telles choses, à la télévision, dans la musique pour fans, j'explique que c'est normal parce que c'est la musique pour fans. Or, si toi tu danses ça automatiquement, en dansant, tu deviens une personne qui adore le diable. Parce que même pendant que tu es en train de danser là, tu es accompagné par les esprits et même les démons, qui sont même derrière la danse là. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont inspiré les gens que tu ne connais même pas, pour pouvoir descriire la danse. Tu ne sais même pas d'où c'est sorti, tu danses, tu te dis que c'est la jeunesse. Il faut danser. Mais ça vient d'un endroit que tu ne peux même pas comprendre. Si vous pensez que nous sommes sociétaires, vous vous trompez. Il y a certaines stars. Vous voyez, au moment de la fin, elles sont bloquées partout. Elles qui passent à la télévision, elles ne passent plus à la télévision. Elles qui passent, elles ne passent plus là-bas. Dès que vous voyez ça, c'est la chose automatiquement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la chose qui ne va pas là. Si vous pensez que c'est physique, oui, c'est parce que vous allez voir que quand on a bloqué la télévision, vous pensez que c'est seulement physique. Mais spirituellement parlant, le travail a commencé là-bas. C'est une autre spirituelle. Mais la seule chose que vous pouvez voir, c'est que vous voyez physiquement. quand vous cherchez à abandonner le monde des ténèbres pour venir vers le Seigneur, notre Dieu. Il y a un combat qui se crée. Et ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la main de ce que nous sommes en train de voir à côté, autour des pratiques mystiques qui sont au niveau de la musique profane. Mais dès que tu te lèves le matin, et tu apprends qu'une femme qui était de la musique profane, qui était même le numéro 1 de la musique profane, dit qu'elle veut abandonner cette musique-là pour chanter pour Dieu. Ah, toi aussi ma soeur, toi aussi mon amie. Qu'est-ce que tu t'as dit ? Tu t'as dit, mais ah, Dieu merci. Dieu merci. Jams a fui. Elle était le numéro 1 en son temps. Il y avait l'argent, il y avait tout ça, la croix. Mais elle a fui. Elle dit, il faut revenir. Elle dit, je veux pas. Réviens, je veux pas. Mais cette femme pleure, elle dit, je veux toujours pas. Vous pensez que c'est pour rien. Des gens finissent tellement mal dans ce domaine. Tellement mal. Tellement mal. Tellement mal. Les gens finissent mal. Le diable, c'est un mauvais gars. Aujourd'hui, c'est un mauvais gars. Demain, c'est un mauvais gars après-demain. Quand tu es dans la musique profane, tu puisses tout le monde t'applaudir. Mais attends, je sais pas, je vais commencer à battre les bons. Même s'allier ton nom, comme si toi, tu n'as jamais été bon. Et tu vas voir que quand tu es dans la musique profane, que tu fais de ta chose. Toutes les bonnes actions que tu vas faire ne vont jamais être applaudis. Jamais. Si tu fais des dons dans les ophélinas, tu fais des choses pour les jeunes, pour la jeunesse. Ou plutôt, mais quand tu vas commencer à faire ça, c'est là même que tu vas voir que les gens vont commencer à te combattre. Tu vas voir que les gens vont te combattre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à aider quelqu'un qui est en difficulté. Tu vas mettre de te poser des questions. C'est parce que, dans ce monde de la musique profane, il faut faire le sale. Faut pas faire le bien. Ou si tu fais le bien, c'est que le sale en bas. C'est ça la musique profane. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Actuez la croche. Déjà, nous avons reçu un témoignage d'un ami ou d'une personne qui va réagir face à cette décision de cette star de la musique, cette femme-là. Et, il va nous donner son point de vue duquel vous devez savoir ce qu'il y a trop de trucs. Il y a même un autre gars. Il est jaune comme ça. Dès qu'il est entré, il a commencé à acheter, il a commencé à avoir du succès, remplir les stades, remplir les coins. Il se trouve même en présence. Et, on l'accusse d'avoir tué un jeune. Et, lors de ce conflit, qu'il y a eu lieu, même là où ce jeune est mort, on a même appris que les gens ont enlevé sa partie intime. Les gens ont coupé son sexe. Ou c'est partie qu'il a pu. Et, c'est pourquoi. Parce que, pour être au sommet de ce monde de la musique, pour faire des sacrifices, Si tu as décidé de marcher avec Dieu, de chanter pour Dieu aujourd'hui, je vais te donner un conseil. Va jusqu'au bout. C'est une bonne affaire. À la fin, tu sais où tu vas aller. Au paradis. Parce que tu as décidé de chanter pour Dieu aujourd'hui, de abandonner la mauvaise foi. Dieu va te protéger, va même te donner une longue vie. Mais, ça ne sera pas facile, parce que tu seras combattu à cause du bon choix que tu as fait. Va jusqu'au bout. Partagez les vidéos maintenant. Et abonnez-vous. Merci. Merci.